Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Philippe pour ce parmi pratiques. Aujourd'hui, on va voir comment on peut convertir un fichier Word en PDF. Alors, pourquoi convertir un fichier en PDF ? Eh bien, l'avantage, c'est que le PDF, c'est un format qui est universel et qui peut être lu sur tous les systèmes, que ce soit Mac, PC, etc. Donc, lorsque vous voulez envoyer un fichier, par exemple, par mail à quelqu'un, vous ne savez pas quel logiciel il utilise, est-ce que c'est Word, est-ce que c'est autre chose, vous n'en savez rien, et donc vous ne savez pas comment va arriver votre fichier et s'il va pouvoir être lu par votre destinataire. Donc, avec le PDF, là, tout va bien se passer, la personne va être sûre qu'elle va bien recevoir. Donc, il y a une autre différence, voilà, sur un fichier Word, par exemple, on peut modifier, là, par exemple, vous voyez, j'écris une recette, voilà, par exemple, si je veux enlever un mot, hop, là, j'enlève un mot. Voilà, ça, c'est l'avantage de Word. Par contre, sur un format PDF, on ne va pas pouvoir transformer. Le document restera tel qu'il est. Donc, vous allez voir que pour transformer notre document Word en PDF, c'est très simple, vous allez, ici, pour enregistrer sous, et puis là, vous voyez, vous avez différentes possibilités. On peut l'enregistrer en document Word, model Word, document Word 97-2003, parce que moi, la version que j'ai, là, c'est le 2007. Text open document PDF. Voilà. Donc, là, je vais cliquer sur PDF, et puis, vous voyez, ici, qu'effectivement, le type du fichier qui va être enregistré, c'est en PDF. Donc, je vais enregistrer mon document dans mon répertoire, et puis, je vais faire publier. Voilà, le document est publié, on va aller voir ce que ça donne. Donc, là, je vais dans mon dossier. Alors, vous voyez, ça, c'est le document Word, et là, c'est le PDF, et on voit que l'icône n'est pas le même. Donc, je clique, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, on a le texte et la photo identiques au document Word, mais là, on ne pourra pas transformer quoi que ce soit il n'y a pas de possibilité d'être piraté. C'est l'avantage du PDF. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura servi, et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.